Chers compatriotes, démocrates du monde entier, on jouera. Nous aimerons aujourd'hui vous parler de la crise politico-économique qui prévaut au Congo-Bazavir. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, mais non, c'est qu'il faut expliquer au monde ici et à tout le monde pourquoi aujourd'hui, Sasuki autrefois, qui jouait au grand dur au Congo-Bazavir, Sasuki autrefois imposait la conduite à tenir lors du dialogue, Sasuki aujourd'hui disait à l'opposition, voilà le vrai dialogue, c'est celui de Sibiti. Aujourd'hui, il est en train de pleurer et il veut que l'opposition dialogue avec lui. Pourquoi Sasuki veut-il du dialogue avec l'opposition ? Pourquoi nous voyons aujourd'hui les membres de son gouvernement illégal et illésitimes sont en train de faire le tour de toutes les maisons des leaders de l'opposition ? Aujourd'hui, tous ces membres de ce gouvernement illégal sont en train de réclamer le dialogue. Mais en fin de compte, ce que nous voulons d'abord expliquer au peuple congolais ici, que les leaders de l'opposition, l'IDC Fokard et Alliés doivent faire très attention. Parce que ces gens-là, ils viennent auprès de vous. Parce qu'ils veulent, ils sont en train de chercher des images de propagande. Une fois qu'ils auront ces images-là, ils vont donc commencer à les publier pour dire que voilà, l'opposition est prête à dialoguer, est prête à dialoguer avec eux. Et aussi, nous demandons aussi à l'IDC Fokard de ne pas utiliser les appellations ministres, de ne pas utiliser les appellations président des faits ou ministre des faits. Parce qu'en le disant, vous donnez une certaine légitimité à ces gens-là. En le faisant, vous les faites croire, vous leur donnez l'impression qu'ils sont des véritables démocrates. Mais ces gens-là ne sont pas des démocrates. Ces gens-là viennent auprès de vous comme des agneaux. Mais en réalité, c'est des véritables loups qui sont en situation difficile et qui sont à la richesse de la légitimité. L'IDC, le Fokard et Alliés, représentent la majorité républicaine au Congo-Blazaville. Donc, nous vous conseillons tout d'abord, chers compatriotes de l'IDC, de l'opposition, de ne plus utiliser ce terme-là, monsieur le ministre de fait ou le président de fait. Non ! En le disant, vous leur donnez une certaine légitimité. Cette image-là, pour faire leur propagande, comme vous connaissez, leur télévision Télé Congo, que tout le monde appelle Télé Foufou, en fait, cherchent ce genre d'image, ce genre de posture pour pouvoir montrer au monde entier que voilà, l'opposition congolaise, elle est prête à négocier. Elle est prête à négocier. Bon, maintenant, les vidéos passées, nous avons parlé de ce fameux dialogue-là, ce dialogue inclusif, que nous avions tous dit non, nous avons expliqué nos raisons. Les raisons que nous avions évoquées, c'était, voilà, nous avons déjà eu à tenir plusieurs dialogues au Congo-Brasaville. Celui des veaux, que nous sommes partis à ce dialogue, ça se nous a enroulés dans la farine dans ce dialogue. Nous sommes partis à Dolésie pour encore un dialogue. Ils nous ont enroulés dans la farine. En fin de compte, après ce dialogue, qu'est-ce que ça soit fait ? Il s'est mis à nommer les membres du Parlement, les députés congolais. En fin de compte, il n'y a pas une élection de députés au Congo. L'élection des députés, c'est juste une farce. Tous ces députés sont nommés par Sassou Nguesso. Et nous sommes partis au dialogue de Brasaville. Il nous a fait la même chose. Il nous a enroulés dans la farine. Donc voilà pourquoi nous avions expliqué aux Congolais que nous avions tenu plusieurs dialogues au Congo-Brasaville et que nous n'avions jamais eu de bons résultats. Voilà, Sassou demeure le maître de terrain. C'est Sassou qui donne la feuille de route pour chaque dialogue. C'est Sassou qui doit expliquer ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est Sassou qui doit venir et mettre son saut sur le rapport final de tous les dialogues. Et ce que nous avons remarqué, à la fin, Sassou demeure toujours gagnant de ce dialogue parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de corruption qui se fait. C'est un lieu où Sassou demeure en contrôle de toute la situation. Voilà pourquoi nous avons dit, nous ne pouvons plus continuer à les dialoguer. Et aussi le deuxième point que nous avons évoqué, que Sassou a mis le pays en état d'urgence. Son armée a fait la repression partout dans tout le pays. Il a sorti tout son arsenal militaire. Il a sorti ces militaires qui sont partout dans tous les coins du Congo-Brasaville, dans toutes les villes du Congo-Brasaville. Et aussi nous avons expliqué que Sassou est en train d'effectuer des bombardements sur des enfants, des femmes, des villards dans le pool. La situation dans laquelle le Congo se retrouve aujourd'hui demeure une situation pas propice à mener un dialogue national inclusif. Voilà pourquoi nous avons dit, nous ne pouvons pas aller au dialogue avec un bourreau. Celui qui ne sait que tuer les autres, malgré qu'il ait usurpé la victoire des urnes, il ne fait qu'assassiner les autres. Il a mis les leaders de l'opposition en résidence surveillée, là où ils ne peuvent pas se nourrir. Il ne peut pas avoir des médicaments. Il ne peut même pas avoir de l'eau et de l'électricité. Même pas la communication, comme il l'a fait lors de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Donc, les conditions au Congo ne nous permettent pas d'aller à un dialogue avec Sassou Nguesso. De quoi allons-nous dialoguer ? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire que nous ne connaissons pas ? C'est ça qui avait dit, c'est ça qui avait fait que nous avions rejeté ces dialogues dans les vidéos passées. Maintenant, nos partenaires de l'IDC et Focade sont venus avec un communiqué dans lequel ils sont d'accord d'aller à ce dialogue, mais ils nous donnent des garanties. Ils nous disent qu'ils ont posé des préalables et suite à ces préalables, ils iront à ce dialogue. Mais nous, ici, dans le mouvement démocratique de la jeunesse africaine pour le développement, nous avions peut-être un certain nombre de conseils à faire, un certain nombre de conseils à donner. Notre vision, elle est totalement différente. C'est vrai que l'IDC et Focade demandent de poser des préalables, mais nous voulons ajouter à ces préalables ce que nous pensons et que nous pensons que l'IDC et Focade peut peut-être saisir de cette opportunité. Dans les préalables que nous disons pour le dialogue, il faut, un, les bombardements dans le pôle doivent s'arrêter immédiatement et l'activité militaire doit cesser immédiatement. Ça, c'est le premier préalable avant d'aller à ce dialogue. Deux, tous les militaires qui ont été envoyés dans tout le pays, dans toutes les villes, dans tous les départements du pays, doivent retourner dans leur caserne immédiatement avec leur matériel militaire. Ça, c'est le deuxième préalable pour ce dialogue. Troisième moment, il faut créer un couloir humanitaire dans lequel on permettrait aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux jeunes et à tout le monde de sortir et d'aller trouver des lieux où ils peuvent être soignés, ils peuvent être traités, ils peuvent bien manger, ils peuvent bien vivre. Ils peuvent vivre en paix, en sécurité. Et ce couloir humanitaire doit être guidé par la Croix-Rouge, assisté de certains organismes internationaux de droits de l'homme comme amnistie internationale. C'est ce que nous exigeons comme préalable. Quatrièmement, la libération de tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers, des hommes qui n'ont rien fait, des prisonniers d'opinion, de nombreux hommes, de nombreux gens ont été arrêtés. On voit par exemple le cas ici de Boukadia, le cas de Polémakaya, le cas de Jongwabi. Ils sont nombreux, nombreux. Et plusieurs jeunes sont aujourd'hui dans les PSP, des prisons privées des digniteurs de pouvoir comme Ndengue, comme Obara, comme Dabira, comme tout ce monde. Donc, libérer tous ces prisonniers politiques, nous connaissons les listes, nous allons demander à l'IDC FOCA de libérer ces listes-là et aussi à tous les Congolais qui connaissent tous ceux qui ont été arrêtés ou encore de ceux qui ne sont plus, qu'on ne voit plus, et toutes les familles, de dénoncer et aussi de mettre ces gens-là dans cette liste que ces gens-là doivent être libérés. Ça, c'est le quatrième préalable. Maintenant, le cinquième préalable, c'est là où l'enjeu doit se faire. Le dialogue inclusif doit être conditionné par la mise en place de deux camps. Donc, l'IDC Foucard allié, notamment dans l'IDC, on voit l'IDC Foucard, on voit Jean-Marie M. Moukoko, on voit tous les cinq candidats de l'opposition à l'élection présidentielle et la société civile. Deuxième camp, le camp de Sassou Nguesso et ses garants, lui. Et puis, nous voyons la communauté internationale. Dans la communauté internationale, ici, nous voyons, nous allons dire clair, la communauté internationale sera comme l'arbitre de ce dialogue-là. Dans la communauté internationale, l'IDC Foucard, dans leur communauté, est communiqué, ils n'ont pas précisé c'est quoi la communauté internationale. Nous, ici, nous voulons être clairs. La communauté internationale, qui est l'arbitre de ce dialogue-là, doit être constituée des États-Unis, du Canada, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies. Et ça, c'est très important. Je veux en revenir encore. Le dialogue inclusif aura deux camps. Le camp de l'IDC Foucard est rallié. Donc, nous voyons ici les cinq candidats à l'élection présidentielle. Bon, notamment, Satima Bialla, nous ne le comprenons pas encore quelle est sa position, parce qu'autrefois, lui, il va légitimer sa sou. Bon, nous voyons ici, l'IDC Foucard, donc, je répète, l'IDC Foucard, Jean-Marie Michel Mokoko, parce qu'on considère que Jean-Marie Michel Mokoko était un candidat indépendant. Donc, l'IDC Foucard, Claudine Monari, Parfait Colala, Sylvia Région, Sylvia Région, et les alliés, la société civile. Ça, c'est le premier camp. Le deuxième camp, on voit le camp de Sasungesso, et ses alliés, donc le Parti Congolais du Travail, et nous appelons ici l'arbitre la communauté internationale. Et nous voulons être très clairs ici. Dans la communauté internationale, nous voulons parler ici les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'Union africaine, et les Nations unies. Et nous tenons à rappeler ici à nos compatriotes et nos collègues de l'opposition que la communauté internationale ne doit pas seulement être constituée des pays africains francophones et de la France. Je répète, la communauté internationale pour ce dialogue ne sera pas seulement la France et les pays francophones africains. parce que nous comprenons un petit jeu qui se joue que nous ne sommes pas tout à fait d'accord. L'attitude de la France, d'ailleurs, c'est la France qui a permis à Sasungesso d'aller faire ce référendum par le président français, M. Hollande, l'a dit, ce qui lui a donné cette chance-là. M. Hollande a donné un passeport à Sasungesso pour aller faire son référendum. Et nous connaissons tous la suite. le 25 octobre, de nombreux Congolais ont perdu la vie, fusillés par Sasungesso, des civils non armés qui manifestaient pacifiquement avec des mains nues. Ils ont été fusillés par Sasungesso parce que ces gens-là ne voulaient pas du référendum. Mais M. Hollande a donné le billet vert, a donné un passeport à Sasungesso d'aller faire ce référendum. Nous connaissons les résultats. Et dans la France aussi, nous voyons l'attitude des hommes politiques français. Aujourd'hui, nous savons tous que du 21 au 22 mai, M. Dominique Strauss-Kahn est parti à Brazzaville pour chercher à légitimer les possibilités de trouver beaucoup d'argent ou encore des possibilités pour que le Congo puisse trouver encore un prêt au niveau de la forme monétaire internationale. Malgré que tous les revenus pétroliers que ce Congo a eu, avec une dette effacée en 2010, les manigances ont commencé encore avec ces hommes politiques français-là qui sont en train de vouloir essayer de légitimer le pouvoir de Brazzaville. Nous voyons encore que, vous voyez la chronologie des faits, chers compatriotes et démocrates du monde entier, pourquoi nous ne voulons pas seulement que la France soit l'arbitre principal pour ce dialogue inclusif Congo-Brazzaville ? Nous ne voulons pas que la France soit l'arbitre principal ici parce que nous avions remarqué une mauvaise attitude des hommes politiques français. Nous avons du 21 au 22 mai 2016, M. le ministre Strauss-Kahn est parti voir Denis Sassoum-Gueso. Du 22 au 23, nous avons l'ambassadeur français Jean-Yves Olivier, actuellement l'ambassadeur français, en fait de mission, mais il est encore ambassadeur français au Congo-Brazzaville. Il est allé voir Jean-Marie, M. le Mokoko pour essayer de le convaincre afin qu'il puisse reconnaître la victoire de Sassoum-Gueso. Voilà. Donc, ce genre de comportement, nous pensons que ce n'est plus le comportement du 21e siècle. Et puis, en plus, nous venons de voir ici que la France venait de nommer M. Bertrand Cochieri comme le nouveau ambassadeur au Congo-Brazzaville. C'est là où est notre inquiétude parce que nous ne voyons pas ici à urgence pour la France de nommer un ambassadeur au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est dans une situation de crise politique et de crise économique, mais comment la France peut-elle nommer un nouveau ambassadeur au Congo-Brazzaville pendant qu'au Congo-Brazzaville, il y a un consulte de France qui est là. Il y a aussi un fonctionnaire français qu'on appelle le chargé d'affaires. Tous ces deux éléments sont bien capables de gérer les affaires diplomatiques au Congo-Brazzaville. Donc, la France, en nommant un ambassadeur au Congo-Brazzaville, un nouveau ambassadeur, donc, nous voyons que c'est comme s'il y a une possibilité d'essayer de donner la légitimité au pouvoir de Sassou Nguesso qui n'a eu que 8% des voix malgré la crise politique, malgré que tout le peuple congolais est en train de dire non. Parce que, en nommant l'ambassadeur M. Bertrand Cochery comme ambassadeur du Congo, mais à qui M. Bertrand Cochery va-t-il aller remettre sa lettre de créance ? À M. Denis Sassou Nguesso, n'est-ce pas ? Donc, c'est une façon pour la France une manière inclusive de reconnaître la victoire de Sassou Nguesso, l'homme qui a fraudé que tout le monde est en train de régiter, que les États-Unis ont régité, que le Canada a régité, que l'Union européenne a régité, parce que l'Union européenne ne reconnaît pas ça. Donc, c'est une façon ici d'essayer de ramener, d'essayer de reconnaître la légitimité du pouvoir de Sassou Nguesso. Et nous voyons la chronologie des événements, nous voyons encore l'arrivée de M. Abdoulaye Batili au Congo-Brazzaville qui est parti à Kinkala faire une visite guidée à Kinkala. Et à la fin, nous avions vu le communiqué que M. Abdoulaye Batili, qui est le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, le communiqué qu'il a donné sur Radio France internationale dans lequel il dit que Jean-Marie M. Mokoko et Parfait Kolela sont prêts à tourner la page. Alors, nous voyons ici une certaine volonté, chers compatriotes, démocrates, une certaine volonté d'essayer de légitimer le pouvoir de Sassou Nguesso. Et nous savons tous que dans deux semaines, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, notamment M. Abdoulaye Batili, présentera son rapport sur cette sous-région. Voilà pourquoi vous avez vu cette visite guidée à Kinkala et nous avions peur que ce rapport puisse blanchir Sassou Nguesso et donc vouloir donner la légitimité à Sassou Nguesso. Aussi, nous savons le calme de la francophonie, notamment de Mme Ikele-Jean qui autrefois disait qu'elle est prête à sanctionner tout le pays qui va donc essayer de manipuler les constitutions. Mais le cas de Sassou qui tue son peuple, le cas de Sassou qui reprime son peuple, le cas de Sassou qui usurpe la victoire aux urnes, la secrétaire générale de la francophonie est dans un calme. Là, nous avons même appris, il y a des communiqués qui circulent, on ne confirme pas encore qu'elle a félicité Sassou Nguesso. Vous voyez un peu ce côté francophone que nous ne voulons pas que la France, parce que là, nous insistons, il n'y avait pas urgence pour la France de nommer un ambassadeur au Congo-Brazzaville parce que nous, on se dit à qui M. Bertrand Cochery qui est le nouveau ambassadeur nommé au Congo-Brazzaville ira-t-il remettre sa lettre de créance ? C'est à Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est une façon implisive pour la France d'accepter que Sassou Nguesso soit le président du Congo. Et nous ne voulons plus de cette trichérie, de cette France-Afrique qui tue, qui détruit et surtout que Congo-Brazzaville, nous ne pouvons plus accepter que Sassou Nguesso continue à massacrer tout un peuple et qu'il puisse être soutenu par la France. Et encore, sur ce point, nous voyons bien ici le mutisme. M. Hollande qui autrefois avait dit à Sassou Nguesso qu'il pouvait aller demander à son peuple pour le référendum, mais il est resté dans un mutisme total malgré qu'il sait que Sassou n'a jamais gagné l'élection présidentielle, malgré qu'il sait que Sassou est en train de tuer son peuple, Sassou est en train de bombarder les populations dans la région de Poules, les enfants, les femmes, les vieillards et des jeunes qui sont en train de perdre leur vie. M. Hollande est resté dans un mutisme total. Donc voilà pourquoi nous voulons ici dans ce dialogue inclusif dans notre préalable numéro 5 ici, il y aura deux camps, notamment l'IDC FOCA de Jean-Marie-Michel Mokoko, la société civile et alliée, le camp de Sassou Nguesso et le Parti communiste de travail et alliés, l'arbitre, c'est-à-dire la communauté internationale, dans la communauté internationale, nous ne voulons pas seulement voir la France et nous ne voulons pas que la France soit l'arbitre numéro 1, l'arbitre numéro 1 de ce dialogue-là dans la communauté internationale ici, nous ne voulons pas voir aussi les pays africains, francophones, soit les leaders ici, comme des arbitres parce qu'il y a déjà une rumeur qui court qu'Ali Bongo veut être médiateur au Congo-Brazzaville, Ali Bongo lui-même déjà il n'a pas été lui au Gabon, lui-même déjà il a des grands problèmes avec son peuple, lui-même d'abord il est déjà en train de préparer un plan pour pouvoir essayer de frauder au Gabon et Ali Bongo veut vouloir légitimer quoi au Congo-Brazzaville ? Nous savons déjà le plan qui se prépare au Congo-Brazzaville, ce sont les mêmes plans que Sassou a toujours fait, nous savons lors de la crise, après la sortie, avant la crise de 1997, comment Kolela Père est devenu premier ministre, c'est par les négociations menées par le Bongo Père au Gabon et comment M. Frédéric Moussamintoumi est venu dans le gouvernement de Sassou Nguesso, c'est après les négociations toujours menées par Bongo, voilà, nous connaissons déjà les manigances de Sassou, cette fois-ci, Sassou ne nous aura pas, il a triché, il a fraudé, il a eu que 8% de voix, il ne peut pas, il ne peut pas nous, il ne peut pas aujourd'hui, cette fois-ci, il ne va pas nous enrouler dans la farine, nous allons l'enrouler dans la farine. Voilà pourquoi nous disons ici, j'insiste et nous insistons ici, que l'arbitre, pour ce dialogue inclusif, si vous voulez, nous disons à l'IDC, Faucard, si vous voulez aller à ce dialogue, les préalables, les 5 préalables à ce dialogue, les 5 préalables, je répète, premièrement, 1, l'arrêt des bombardements dans le pool, l'arrêt de toute activité militaire, deuxièmement, tous les militaires qui ont été repartis dans tout le pays doivent rentrer dans les casernes, troisièmement, créer un couloir humanitaire qui permettra à tous ces enfants-là, toutes ces femmes-là, tous ces vieillards-là, tous ces jeunes-là de sorties de forêt et d'aller vers des centres très proches qui leur permettraient de se soigner et de vivre aisément en paix. Et nous disons, quatrièmement, la libération de tous les prisonniers politiques, tous ceux qui sont dans les zones privées, de Barra, de Ndengue, la DST, partout au Congo-Brazzaville, tous ces gens-là doivent être libérés. Et puis, cinquième préalable, il y aura, pour ce dialogue inclusif, il y aura deux comptes seulement, il y aura deux comptes seulement, nous ne voulons pas voir le camp qui avait boycotté l'élection présidentielle, notamment Mathias Nzan, Itadi Mokweke, qui sont des véritables, des perturbateurs ici, parce que c'est eux qui sont montés au créneau qui voulaient le dialogue, alors ils ont boycotté l'élection présidentielle, nous avons expliqué les raisons pour lesquelles ils avaient boycotté l'élection présidentielle, parce qu'ils avaient reçu de l'argent, ils ont boycotté l'élection, et ils veulent vouloir chercher à prendre la vedette pour ce dialogue inclusif-là. Mais non, il y aura deux comptes pour ce dialogue inclusif, nous répétons encore, il y aura l'IDC Focard, Jean-Marie Messiel Mokoko, et la société civile est alliée, deuxième comptes, il y aura le compte de Sassou Nguesso, le parti qu'on le travaille est allié, le troisième, c'est l'arbitre, la communauté internationale, dans la communauté internationale, ici, nous voulons les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, mais nous ne voulons pas que la France et les pays francophones africains soient les maîtres comme les arbitres de ce dialogue-là, parce que nous connaissons le jeu de la francophonie, nous connaissons les positions de la France, nous venons d'expliquer ici, par la chronologie des événements, du 21 au 22 mai 2016, M. le ministre Oscar n'est parti au Congo-Brazzaville pour chercher à légitimer le pouvoir de Sassou Nguesso, essayer de sortir Sassou Nguesso du gouffre économique qu'il a créé lui-même au Congo-Brazzaville, nous voyons la nomination de l'ambassadeur de France, M. Bertrand Cochori, le nouveau ambassadeur, alors qu'il n'y avait pas urgence au Congo-Brazzaville, il y a le chargé des affaires et le consul qui peuvent assurer toutes ses relations diplomatiques au Congo-Brazzaville, mais à qui, M. Bertrand Cochori, ira-t-il déposer sa lettre de créance ? Et nous voyons ici, bien que c'est à Sassou Nguesso, donc une façon de légitimer Sassou Nguesso, nous voyons l'arrivée de représentants de secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, en l'occurrence, son excellence Abdoulaye Batchili, qui est parti dans le poule, une visite guidée par les forces militaires de Sassou Nguesso, et puis, Kinkala, le centre, la ville qu'il a visitée, était très loin des bombardements, donc nous ne voyons pas comment M. Batchili, qui va présenter son rapport sur la sécurité de l'Afrique centrale, c'est dans deux semaines, comment il va-t-il présenter, comment va-t-il présenter le cas du Congo-Brazzaville ? Et nous avions ici peur que ce rapport ne dit absolument rien qu'il puisse blanchir Sassou Nguesso et puis, qu'il puisse légitimer le pouvoir de Sassou Nguesso. Maintenant, ce qu'il faut expliquer ici, là, nous voulons bien que l'IDC Foucard tienne compte de nos recommandations des cinq préalables pour pouvoir aller à ce dialogue inclusif. Et puis, il faut signifier ici que l'heure n'est plus à la blague. vous devez savoir à l'IDC Foucard que le vote des Congolais doit être reconnu lors de ce dialogue. Sassou qui a créé la situation financière économique avec des magouilles qu'il a créées, un pays qui a, la dette avait été effacée en 2010, qui a fait d'énormes revenus pétroliers, le pays se trouve en faillite. Comment peut-il nous expliquer que le Congo se trouve en faillite aujourd'hui ? Alors, l'argent a été volé par Sassou Nguesso, son enfant, Kiki Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, tous les dignitaires de pouvoir au Baran, Dengue, ils sont nombreux, le William Nguesso, ils sont nombreux, toute cette famille, Antoinette Sassou Nguesso, Maurice Nguesso, tout ce monde a volé tout l'argent du Congo. L'argent se retrouve dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, le Congo est en faillite. Voilà pourquoi vous avez vu chaque compatriote démocrate du monde entier du 21 au 22 mai 2016, M. Dominique Strauss-Kahn est arrivé au Congo-Brazzaville pour créer des voisins moyens, soit, ils ont deux plans, faire revenir les capitaux, donc l'argent du Congo qui a été volé par les Nguesso, placé dans des paradis fiscaux, ils veulent faire revenir cet argent comme étant un prêt pour les entreprises congolaises. Donc, les Nguesso vont devenir des créanciers, des banquets pour le peuple congolais, donc même s'ils ne sont plus au pouvoir, ils vont continuer à manipuler et à gérer le Congo. Et c'est ça que nous voulons que les Congolais puissent réfléchir, puissent se regarder, puissent se lever pour pouvoir éviter que cela n'arrive. Aussi, nous avons vu Mme Christine Lagarde qui est la directrice du Fonds monétaire international qui parle que oui, pas de dialogue, pas de prêt. Mme Christine Lagarde, le Fonds monétaire international, nous ne voulons pas que vous donniez un prêt au Congo actuellement. Pourquoi nous ne voulons pas que vous donniez un prêt au Congo actuellement ? Parce que si vous voyez, comme nous venons d'expliquer la chronologie des hommes politiques français qui sont en train de faire le tour en France, comme nous savons que la France-Afrique demeure un réseau qui permet aux hommes politiques de recevoir beaucoup de gains lors de campagnes électorales dans leur pays. Et nous craignons que le prêt que vous voulez donner au Congo dans cette précipitation des événements, nomination des ambassadeurs, la pression du ministre Oskan, nous craignons que le Congo qu'en légitime le pouvoir de Sassou, l'homme qui n'a pas gagné les élections, l'homme qui a tout volé au Congo parce que vous aviez effacé la dette du Congo en 2010, Mme Christine Agarde, le Fonds monétaire international, sous l'ancien directeur M. Dominique Strauss-Kahn, a effacé la dette du Congo-Brasaville en 2010, mais le Congo se retrouve avec des milliards et milliards de dollars au sixième rang mondial le plus endetté au monde, alors que le Congo a fait des nombreux bénéfices et des revenus pétroliers pendant tout le temps de boum économique, comment vous allez vous précipiter à pouvoir donner un prêt au Congo ? Notre peur, c'est de voir que cet argent que vous allez donner à ceux qui veulent encore aller légitimer le pouvoir de Sassou, que cet argent vous s'est partagé avec de ceux qui sont devenus proches de faire des campagnes électorales en France. Et ça, c'est notre peur et notre crainte. Voilà pourquoi nous vous demandons, Mme Christine Lagarde, le Fonds monétaire international, nous vous demandons de bloquer les vannes jusqu'à ce que Sassou, ce reconnaisse qu'il a perdu les élections et quand il y aura les nouvelles institutions, notamment ce que nous souhaitons, qu'il y ait une transition, une transition conduite par les Congolais qui va donc reconnaître la victoire de deux candidats, Jean-Marie Meshuel Mokoko et Guy Parfait-Kolela, refaire le deuxième tour de l'élection présidentielle et peut-être mettre en place un gouvernement de transition qui va diriger le Congo sans Sassou Nguesso parce qu'il faut reconnaître le mauvais gestionnaire aussi de Sassou Nguesso avec son clan, ils ont tout volé malgré la dette effacée, ils ont tout volé et là, ils veulent chercher encore un prêt pour pouvoir se partager avec leurs amis et nous craignons que cet argent-là parte pour l'élection présidentielle qui va se passer en France très bientôt. Donc, voilà un peu, chers compatriotes démocrates au monde entier, ce que nous tenons à dire aujourd'hui sur la situation économique au Congo-Brasaville, sur le dialogue qu'il veut, qu'il veut, Sassou qui commence à demander le dialogue, lui qui se sent en difficulté, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande toujours le dialogue. Il a eu un dialogue à Sibiti qui l'a payonné le peuple mais je crois que cette fois-ci, il ne va pas baïonner le peuple parce que c'est tout un peuple qui est debout et nous demandons ici à nos compatriotes de la diaspora de se lever, d'ouvrir grandement les yeux, ouvrir grandement les yeux pour pouvoir barrer la route à cet usurpateur des unes, l'homme qui ne fait que terminer avec la vie des autres, l'homme qui ne fait que voler le peuple congolais et nous ne pouvons pas continuer à supporter. Et d'ailleurs, dans cet effet, nous remercions le Canada pour sa position qu'il a eu à tenir sur le Congo-Brazzaville. Malheureusement, la secrétaire générale de la francophonie avait représenté les valeurs canadiennes mais elle est dans un mutisme total et là, nous apprenons même qu'elle est en train de supporter la dictature et la dictature du Congo-Brazzaville. C'est vraiment regrettable. Mais nous croyons au Canada et nous demandons au Canada de soutenir le peuple congolais afin de pouvoir donner le goût de la démocratie à ce peuple. Et nous pensons à tous ceux qui ont perdu leur vie pendant tout ce règne de Denis Sassoumgesso, aux étudiants de l'université Marangwabi qui sont déjà aujourd'hui à plus de deux ans sans bourse regrettable. C'est vraiment regrettable. Qui a dit Ming ? Qui a dit Ming ? Vraiment, nous disons encore à tous ses compatriotes qui sont tenus l'UD, aux indignés de 242 de continuer à travailler dur à tous les militants qui veulent que la démocratie s'installe au Congo-Brazzaville de continuer à travailler dur de continuer à militer. Ne baissons pas les bras. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons être forts, plus forts que jamais parce que c'est le moment tournant de notre histoire. Si nous échouons, c'est des générations et des générations qui paieront pour ce que nous n'avons pas pu réussir. Mais nous ne voulons pas aller dans cet échec, chers compatriotes, démocrates du monde entier, que tous ces démocrates qui sont dans le monde puissent nous aider dans ce combat. Parce que ce combat, il est en même temps spirituel, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie. Nous demandons aux États-Unis de nous aider dans ce combat. Parce que vous savez, la joie des peuples, la joie des peuples permet à tout un peuple, toute une génération, et aussi, ça peut aussi permettre à sauver plusieurs vies. Nous demandons ici à l'Allemagne, peut-être qu'on n'a jamais fait mention à Mme Merter ici, mais nous voulons vraiment interpeller l'Allemagne ici pour pouvoir venir aider le Congo-Blazaville. Parce que la France a trop blagué, la France a trop travaillé, le sang de Congolais a trop coulé au Congo-Blazaville. Et pourtant, personne n'a menacé les intérêts des Français. On n'arrive pas à comprendre comment la France est toujours ancrée à un seul homme qui tue son peuple, qui pille tout à son peuple. Comment la France peut-elle dire état de droit, un pays de liberté, si la dictature est toujours maintenue au Congo-Blazaville ? Non ! Mais ici, nous ne condamnons pas la France parce que la France demeure un pays bien. C'est peut-être aux hommes politiques qui ont des intérêts égoïstes, des manipulations politiciennes afin de pouvoir se donner de taper une meilleure vie à la place de certains pays comme le Congo-Blazaville. Mais les jeunes Congolais veulent aussi vivre. Les jeunes Congolais veulent aussi avoir le minimum. Donc, soutenons-nous, chers compatriotes. Nous demandons à tous ces démocrates du monde entier de venir nous soutenir dans ce combat. Le Congo vit un moment difficile là où l'économie est en ruine. Un seul homme a tout volé. Les paradis fiscaux ont tout pris. Les Panama Papers en témoignent. Il faut que cela s'arrête. La seule façon de s'arrêter, c'est que Sassou reconnaisse qu'il a voulu aller au référendum, mais il a perdu. Et il doit reconnaître sa défaite et partir et laisser les autres venir à la place. parce que la repression qu'il en donne de faire, ce n'est pas une solution pour sortir du Congo. Et nous supplions le Fonds Monétaire International par le biais de Mme Christine Lagarde de ne pas donner le prêt à Sassou Nguesso, même si certains intérêts égoïstes politiciennes, les intérêts égoïstes des politiciens du monde sont en train de vouloir essayer de les légitimer, mais ne donner pas le prêt. Nous voulons voir l'asphyxie économique du Congo et nous verrons comment le peuple congolais va réagir. Sassou ne représente pas l'unité nationale et il ne le sera jamais. Il ne le sera jamais. Il est temps de changer, de passer les témoins à un autre. Merci. Ça suffit. Au revoir.